Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed et le président Kenya Ouro Kenyatta ont signé un accord de licence de télécommunication. Pour les experts, cet accord permettra à un consortium d'entreprises dont Safaricom, Vodafone et Vodacom du Kenya d'accéder au secteur lucratif des télécommunications en Éthiopie, tout en apportant 8,5 millions de dollars d'investissement à l'économie éthiopienne. Cet accord va permettre encore de consolider les relations entre les pays de l'Afrique de l'Est et va nécessairement baisser les coûts de communication et permettre à l'Afrique de commencer à tisser sa toile d'araignée en matière de communication et prendre une certaine indépendance vis-à-vis des pays développés pour tout ce qui concerne les télécommunications. Pour le président Kenyatta, l'entrée du juillet Kenya de la technologie Safaricom aidera l'Éthiopie à créer plus de 1,5 million de nouvelles opportunités d'emploi pour ses citoyens. Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, quant à lui, a déclaré que l'attribution de la licence de télécommunication catalysera une prospérité inclusive, car la concurrence créera un secteur de télécommunication dynamique qui contribuera à l'essor de nouvelles micro, petites et moyennes entreprises. Pour augmenter la libre circulation et créer des emplois régionaux et éviter qu'on continue à importer la main d'oeuvre qu'on peut avoir dans le pays voisin et vice versa. Et ça va permettre un changement, un partage de technologie à l'intérieur des deux pays et servir d'exemple pour les pays voisins. Donc c'est un accord assez original et c'est un accord qui est bien parti dans le cadre de la zone de libre-échange continentale. Avec la délivrance de la licence, le consensium commencera officiellement ses opérations en Éthiopie en 2022 et devrait dépenser plus de 850 millions de dollars en 10 ans.